Les mouvements de jeunesse, l'intermédiaire fondamental entre la diaspora et Israël répartis dans le monde. Les juifs de diaspora vivent un véritable challenge quotidien. Comment garder son judaïsme ? Comment inculquer le sionisme ? Mais surtout, comment trouver un compromis entre identité, idéologie et la société dans laquelle on vit ? Alors, le mouvement de jeunesse semble être l'une des réponses à ces questions et se présente comme une alternative pédagogique essentielle à la construction identitaire des jeunes. Est-ce que le mouvement de jeunesse remplace l'éducation à la maison ? Pour en parler, Ariel Siboni, bonjour. La solution, c'est ça ? Alors, il faut savoir que comme toute organisation axée sur les enfants ou les adolescents, la socialisation est la valeur fondamentale puisqu'elle est impossible à transmettre à la maison véritablement. Ça se présente plutôt comme un complément éducatif aux structures. On appelle ça l'éducation non formelle en opposition à l'éducation formelle, inculquée à l'école, et l'éducation informelle, inculquée à la maison. Donc, ces organisations ont tous plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes idéaux. Donc, on a le vivre ensemble, le partage. On a toujours ces grands actes divertir et instruire. Et dans les mouvements de jeunesse, évidemment, axés plus vers la religion ou vers les mouvements de jeunesse juif, par exemple. On a l'attachement à Israël ou la transmission du judaïsme. Il faut savoir qu'en France, on a près de 12 000 jeunes qui fréquentent les mouvements de jeunesse juif. On en a trois grands. Les EI, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France. C'est un mouvement scout qui se veut apolitique, mais toujours avec un minimum commun. Donc, on appelle ça les bases religieuses. On a le Nea Akiva, qui lui est présent dans 25 pays dans le monde, déjà plus axé vers la religion. Et on a l'achemerataïr, qui, alors lui, c'est plus axé vers la politique de gauche, mais il se veut plutôt d'un judaïsme dit laïque. Bon, alors concrètement, Riel Siboni, si on veut inscrire nos enfants dans un mouvement de jeunesse, que vont-ils y faire ? Alors concrètement, déjà, c'est de 7 à 18 ans. Donc, c'est vraiment dans le moment de jeunesse. Donc, la transmission du jeûne par le jeûne, on crée vraiment une atmosphère un peu, voilà, israélienne. En fait, il y a toute forme d'activités culturelles, artistiques. On a la transmission, on a des débats, on a la transmission des grandes valeurs, donc soit juives, soit les... Enfin, on a parfois des cours d'histoire, hein, pour les... Et comment choisir, justement, son mouvement de jeunesse ? Comment on peut les différencier ? Vous en avez parlé de trois grands ? Trois grands. Alors, en fait, c'est souvent la façon d'aborder, justement, la religion, le judaïsme, les degrés. Par exemple, la Shema Al-Sahir, c'est tous les samedis, c'est pendant Shabbat. Donc, si vous êtes religieux, vous ne pouvez pas fréquenter ce mouvement. La façon d'aborder le sionisme, la politique envers Israël, plutôt droite, plutôt gauche, mais c'est pas dogmatique, voilà. La transmission du jeûne par le jeûne permet de prendre des distances et de ne pas imposer un dogme, ne pas... enfin, voilà, pas de... pas de la règle du cerveau. Alors, justement, à côté de vous, Jessica Telchin, bonjour. Alors, moi, vous êtes justement un témoin direct, puisque vous avez fréquenté un mouvement de jeunesse lorsque vous étiez jeune. Est-ce que ça, ça vous a construite dans votre personnalité de jeune femme ? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, un grand nombre des valeurs que j'ai aujourd'hui viennent du mouvement de jeunesse. Je pense que mon expérience au mouvement de jeunesse m'a très fort forgée, parce que je pense que c'est pas anodin qu'un groupe de jeunes de 16, 17 ans... Bon, je parle de 17, 17 ans parce que c'est à cet âge-là qu'on devient, en fait, madrigim, donc moniteur. Mais même avant ça, c'est pas anodin que le samedi, à la place de... Je sais pas ce que les jeunes pourraient faire, traîner dans les rues, boire de l'alcool ou autre, on se retrouve... Vous pensez que ça, ça vous a justement préservé de certaines déviances en tant qu'adolescence ? Je pense que personnellement, j'étais quand même une assez bonne jeune fille. Je pense pas que j'aimais faire trop de... Mais je pense qu'en général, c'est quelque chose de super positif. Je pense que, comme je disais, c'est pas anodin. On vient ce samedi au mouvement de jeunesse pour inculquer des valeurs, organiser des activités pour des jeunes qui sont quelques années moins que nous. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour passer des valeurs à ces enfants-là. Bon, alors vous, justement, ce mouvement de jeunesse, c'est vous qui l'avez choisi ? Ce sont vos parents ? C'est un bon complément pour vous ? Je pense que... Moi, j'étais dans une école juive, donc le judaïsme, je l'ai quand même eu à la maison et à l'école. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont venus au mouvement de jeunesse et qui étaient dans une école pas juive. Et ça les a beaucoup permis, en fait, de garder un certain judaïsme. Et aussi la connexion avec Israël, par exemple... Mais ce mouvement de jeunesse, vous l'avez choisi, vous ? Je l'ai... On choisit, en fait, quand on a 6 ans, donc on se souvient pas trop fort. Ça, c'est la vérité. Je pense que j'ai dû le choisir parce que j'avais des amis qui allaient là-bas. Donc, de base, on le choisit pas par conception politique. Mais après, je crois qu'au fil des années, on commence à réfléchir si on veut appartenir à un mouvement de jeunesse ou pas. Mais clairement, avec le recul, qu'est-ce que ça vous a apporté humainement ? Est-ce que ça vous a influencé dans votre parcours de femme ? Et surtout, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Alors, déjà, la connexion avec Israël a été très importante au mouvement de jeunesse. C'est quelque chose qui m'a vraiment renforcé ce lien-là. Mais à part ça, j'ai appris beaucoup de choses pour ce qui est, par exemple, de mon sens de responsabilité. Une confiance en soi de pouvoir organiser des projets, de pouvoir tenir des projets vraiment très grands. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai fondé un nouveau concept d'apprentissage de langue à Tel Aviv qui s'appelle Flow and TLV. Et je pense que j'aurais jamais pu, en fait, faire ça. Alors, c'est quoi ce concept ? Dites-nous. C'est pour ceux qui ne parlent pas hébreu encore ? Alors, c'est en fait pour tout le monde. Parce que ce qui existe déjà, c'est les événements de language exchange, donc d'échange de langue. On vient enseigner une langue et l'autre personne nous enseigne sa langue maternelle. On échange. Nous, on a pris ce concept-là et on l'a approfondi. On a approfondi la qualité de l'apprentissage. Il y a des tables avec différentes langues dans ces événements-là. Quiconque veut venir améliorer son niveau dans une langue étrangère peut venir s'asseoir à une table d'une certaine langue et discuter avec des gens qui sont des ambassadeurs, qui représentent leur langue maternelle. D'accord. Et donc, vous y avez été ? Vous avez l'air d'acquiescer, Ariane Siboni ? Oui, justement. Ce que Jessica était en train de dire, c'est qu'il y a vraiment ce vivre ensemble, tout ça. Mais comme je l'ai dit, les mouvements de jeunesse sont présents dans le monde entier. Et il y a des rencontres, en fait, qui se font. Et du coup, un peu, c'est une volonté de parler avec l'autre, de partager tout ça à travers le monde. Et je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, je pense qu'une autre chose vraiment que le mouvement de jeunesse m'a apportée, c'est cette ouverture d'esprit, cette capacité de connecter avec des gens différents, d'ouvrir. Vraiment parce qu'en fait, beaucoup des activités du mouvement de jeunesse, c'était de l'esprit critique. Je l'ai complètement développé au mouvement de jeunesse. Vous le disiez tout à l'heure, Ariel, finalement, c'est selon son choix politique qu'on intègre ou pas un mouvement de jeunesse. Vous, est-ce que ça vous a influencé plus tard dans votre choix, justement, de politique ? Non. Je pense que moi, depuis que je suis jeune, j'étais dans beaucoup de milieux différents. Je pense que la plupart des jeunes, c'est le cas. À l'école, j'étais vue avec une certaine opinion politique. Au mouvement de jeunesse, le contraire. Je suis venue en Israël, j'ai fait mes propres choix. Donc, ça ne m'a pas influenté dans mes choix politiques, mais clairement, ça m'a permis de créer ma propre position politique. Ça m'a permis de développer mon esprit critique à travers ces débats pour choisir qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Le mouvement de jeunesse apporte une forme d'alternative, en fait. On ouvre les champs pour, justement, la construction identitaire, mais on laisse le choix. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas de la politique pure et dure, c'est vraiment une ouverture. Alors, justement, on a parlé justement de ces jeunes de diaspora qui rejoignent un mouvement politique, on l'a compris, pour garder finalement un certain lien avec Israël. Mais est-ce que vous pensez que c'est important, lorsqu'on est en Israël, également de fréquenter un mouvement de jeunesse ? Je pense que c'est très important, parce que je pense que le mouvement de jeunesse, il peut recevoir cette expression quand on est en diaspora, parce qu'on est loin d'Israël, donc ce lien avec Israël, le judaïsme et tout ça. Mais en Israël, l'éducation non formelle est tout aussi importante, parce que, de nouveau, des jeunes de 15-16 ans, ils apprennent des valeurs, ils apprennent à prendre responsabilité, à organiser, à penser à des choses un peu plus loin que leur iPhone et leur ordinateur. C'est des choses qui ne sont vraiment pas obviées aujourd'hui dans la vie de nous. Et de lutter contre l'isolement aussi, peut-être, Ariane ? Une façon de s'intégrer, tout ça. Oui, c'est une façon vraiment de rentrer dans la société, en fait. C'est une façon d'être en immersion et de s'imprégner un peu, justement, des valeurs de la société dans laquelle on vit, finalement. Et vous, ça vous a aidé, justement, ça vous a ouvert un petit peu sur le monde ? Si vous étiez peut-être un petit peu timide, ça vous a permis, justement, d'aller vers l'autre ? Oui. Alors, je n'ai jamais vraiment été timide, mais j'ai beaucoup d'amis qui, vraiment, ça les a beaucoup aidés. Et je pense qu'en fait, je me souviens que ma mère m'a raconté que quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'étais pas vraiment une meneuse. Et je pense que par le mouvement de jeunesse, j'ai appris à découvrir certaines capacités que j'avais. J'ai appris à voir que j'étais capable de mener des grands projets, comme je l'ai dit avant. Et si je n'avais pas eu cette éducation-là, je ne suis pas sûre que j'aurais cru en moi jusqu'à aujourd'hui pour faire ce que je fais. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Surtout, ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit sur I24 News. 19h, Paris Jaffa, 20h, Jean-Charles Banoun. Surtout, restez avec nous car l'info, c'est non-stop sur I24 News. Surtout, restez avec nous à demain. Merci, Frédéric Knowles.